Donc bonjour tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui avec la capsule du troisième défi qui se trouve être un défi en lien avec le soya, dont vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Ça se trouve être un défi pour augmenter votre consommation de tofu, parce que le tofu, selon moi, c'est une protéine qui est super intéressante, puis je pense qu'il y a plein de gens qui l'apprécient pas vraiment, ou en tout cas qui l'ont pas vraiment essayé comme il faut. Et là, c'est ça, le but d'aujourd'hui du défi, ça va vraiment être de vous faire connaître le tofu, d'essayer de se donner des trucs entre nous pour justement intégrer le tofu dans notre alimentation. Et le but exactement du défi, ça va être d'ajouter au moins deux à trois portions de tofu cette semaine dans votre alimentation. Deux à trois portions, c'est quand même pas un objectif irréaliste, c'est quand même assez atteignable facilement, parce que si on pense qu'on fait un souper un soir, puis qu'on mange le restant le lendemain, c'est assez facile d'atteindre nos portions. Et éventuellement, vous pouvez prendre aussi du tofu mou, qui peut être facile à intégrer dans les smoothies au déjeuner. En tout cas, je vais vous donner plein de trucs, comment intégrer le tofu à la fin de la vidéo. Mais pour commencer, je voulais vous donner des petites informations par rapport à cet aliment-là, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent qu'il y a des effets négatifs à consommer le tofu. En fait, il y a plusieurs mythes autour de cet aliment-là, et j'en ai parlé dans une capsule que j'ai réalisée encore là pour Canal Vie, donc je vous parle souvent de ça, mais j'ai fait plein de capsules au sujet des mythes alimentaires sur le site web de Canal Vie, donc je vais vous mettre un lien en bas pour accéder à la capsule complète, donc dans laquelle j'explique un peu plus en détail pourquoi est-ce que c'est un mythe que consommer du tofu, en fait, c'est nocif pour la santé, ou en tout cas, il y a des problèmes au niveau des hormones et tout ça. Donc les gens entendent souvent que le tofu contient des hormones, et que ça peut entraîner soit, bon, chez la fillette, le déclenchement des menstruations plus tôt, ou accélérer la croissance sexuelle, que ça peut, chez l'homme, entraîner des effets féminisants, ou entraîner des cancers de la prostate, des choses comme ça. Chez la femme, bien, le cancer du sein, on se dit les hormones, est-ce que ça vient intervenir avec tous les cancers, autant du sein que des ovaires, que tout ça, en fait. Et on est souvent inquiets à cet effet-là, mais en fait, je voulais vous rassurer, parce que, à ce que j'ai pu voir dans la littérature, c'est plutôt le contraire. J'ai vraiment essayé d'éplucher le plus possible les dernières méta-analyses. Les méta-analyses, elles se trouvent avec des études qui regroupent plein de petites études ensemble. Donc c'est les études qui sont les saint-graal des études, parce que c'est vraiment les best études à évaluer. Et en étudiant, c'est pas évident de trouver des études qui sont assez complètes. Donc les méta-analyses nous donnent quand même beaucoup d'informations, parce qu'il y a plein de petites études qui ont été réalisées à plein d'endroits différents, puis ont été compliquées dans une plus grosse étude, dans laquelle on va pouvoir avoir des résultats plus significatifs au niveau des statistiques, parce qu'il y a plein de gens dans ces études-là, et il y a plein de types de personnalités, plein de types de mode de vie. Donc en tout cas, c'est pas très clair ce que j'explique, mais pour dire que les méta-analyses, c'est super intéressant. Et ce que j'ai pu voir, dans le fond, c'est qu'au contraire, on peut voir une réduction de certains cancers, notamment le cancer de la prostate chez l'homme, avec une consommation d'isoflavones. L'isoflavone, ça se trouve être l'hormone qui se retrouve dans le tofu. Et c'est comme un phytoestrogène qu'on appelle, en fait, la grosse classe, c'est les phytoestrogènes, et l'hormone, plus précisément, s'appelle les isoflavones. Et là, il ne faut pas avoir peur parce que je dis que c'est une hormone, parce qu'éventuellement, oui, c'est une hormone qui va avoir une conformation chimique, en fait, qui va ressembler un petit peu aux estrogènes qui se trouvent dans le corps humain de la femme, qui se trouvent en circulation normale dans notre corps, et c'est une hormone qui va être réduite aussi lors de la ménopause et qui va enclencher des menstruations et tout ça. Mais, en fait, c'est pas nocive d'en consommer, en fait, de consommer une hormone qui va ressembler, elle va pas nécessairement avoir un effet comparable dans notre corps, ça sera pas dommageable, en tout cas, au niveau de ce que j'ai pu voir dans la littérature. C'est certain qu'il faut faire attention parce que, bon, les études en nutrition, comme j'ai dit, sont tout le temps un peu plus difficiles à évaluer parce que c'est difficile de trouver une population qui va vraiment être semblable à nous. Donc, c'est difficile de voir si les résultats sont vraiment applicables à notre mode de vie, à nous. Mais, en fait, au final, le but, c'est quand même d'avoir des lignes directrices de base puis d'en sortir avec notre gros bon sens qui se dit, ben, en fait, de pas abuser non plus. Fait que je vous dirais pas d'abuser et de commencer à consommer du tofu, du soya, du lait de soya, des aides d'amandes, du tempeh et de consommer ces aliments-là à tous les jours de façon excessive, par exemple, en mettre dans chacun de vos repas, d'en mettre partout, là, parce qu'éventuellement, ça peut peut-être avoir des effets néfastes. On peut pas savoir parce que les études n'ont pas nécessairement évalué une consommation aussi grande de produits dérivés du soya. Mais d'en ajouter un peu dans certains repas dans la semaine, il y aura aucun problème, même qu'il faut avoir des bénéfices chez certaines personnes. Donc, selon les diététistes du Canada, on pourrait même aller jusqu'à 2 à 3 portions de tofu ou, dans tout cas, de dérivés du soya par jour, ce qui veut dire que vous pourrez consommer, par exemple, un verre de boisson de soya avec un plat de tofu et un smoothie fait avec du tofu soyeux et vous auriez pas de problème, dans le fond, pour votre santé. Mais c'est sûr que je vous dirais pas peut-être de commencer par ça si vous avez jamais touché au soya de votre vie parce que c'est pas nécessaire d'en manger autant pour voir des bénéfices. Et c'est intéressant de savoir que la consommation de produits dérivés du soya pourrait avoir un effet positif au niveau des symptômes de la ménopause, comprenant, entre autres, les bouffées de chaleur ainsi que la sécheresse vaginale. Et ça n'aurait pas vraiment d'effet positif, en tout cas, à ce moment-là, ce serait quand même plutôt neutre au niveau des sueurs nocturnes. Mais c'est quand même le fun à savoir. Point intéressant. Pour ce qui est de les cancers des ovaires, cancers aussi du sein, ça pourrait aussi réduire l'apparition de ces cancers-là. Donc ça serait pas néfaste d'en consommer. Si vous avez un cancer, si vous avez déjà eu un cancer, si vous avez la famille qui a déjà eu des cancers de ce type-là, ben, je vous dirais pas non plus de cesser d'en consommer. Il y a pas d'effet négatif à en consommer, même que ça pourrait être intéressant d'en consommer. Donc, fiez-vous pas aux gens qui vous dites « Bon, ben, vous avez un cancer, arrêtez de consommer du soya. » Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'études qui prouvent ça. Donc, vous pouvez continuer à en consommer, il n'y aura pas de problème. Finalement, dernier point positif de consommer du soya, c'est que ça pourrait aussi réduire le déclin cognitif. Donc, c'est des études qui ont été évaluées avec des suppléments d'isoflavones. Bien sûr, c'est pas le même effet que manger du soya. Mais on n'a rien à perdre d'essayer, dans le fond. Ça pourrait peut-être nous aider à avoir plus de mémoire quand on va être vieux. Donc, pour ce qui est des aspects positifs du tofu, comme je vous ai dit, ça a plein d'aspects positifs pour votre santé. Mais plus concrètement, le tofu va contenir beaucoup de bonnes protéines, des protéines qu'on appelle « complètes » parce qu'ils vont contenir toutes les petites parties d'une protéine qu'on a besoin pour venir construire nos muscles. Donc, dans le tofu, à lui seul, il va contenir tous les acides aminés essentiels. Il va aussi être riche en calcium, en fer et en zinc. Et c'est super bon pour justement notre santé mentale, notre santé osseuse. Donc, c'est super le fun. Le tofu va aussi être une super bonne alternation pour les gens qui sont atteints d'intolérance au lactose. Donc, c'est un super bon choix parce que ça contient beaucoup de protéines. Et ça va être aussi enrichi généralement en calcium et en vitamine D. Donc, il faut en s'assurer que ça le soit. Finalement, il y a un petit désavantage à consommer le tofu par rapport aux grains de soya entiers. C'est que le tofu va être réalisé à partir de lait de soya. Ce qui veut dire qu'éventuellement, on ne pourra pas aller chercher des fibres dans notre tofu. Contrairement à quand on va manger, par exemple, des edamame frais ou qu'on va manger des hercos de soya rôti ou du tempeh qui va être fermenté. Donc, ça, c'est des aspects bénéfiques du tempeh, des hercos de soya, tout ça, ils vont contenir des fibres. Alors que le tofu n'en contiendra pas, mais il va contenir quand même plein d'autres choses bénéfiques pour notre santé. Donc, pour résumer, comme la science est en évolution constante, je vous suggérais de, oui, consommer du tofu, consommer du soya le plus possible dans votre alimentation pour justement réduire votre quantité de viande. Donc, ça pourrait avoir plein d'effets bénéfiques autant au niveau des cancers qu'au niveau de la ménopause qu'au niveau de votre santé cardiovasculaire. En fait, c'est vraiment super bénéfique. Mais je ne vous suggère pas non plus de tout changer vos protéines pour du soya parce qu'éventuellement, on ne sait pas encore les effets que ça peut avoir à long terme d'une consommation excessive. Donc, y allez avec parcimonie et continuez à avoir de la variété dans vos repas. Donc, on n'a rien à perdre de faire plus de variété. Dans le fond, dans la vie, c'est un mot d'ordre dans mes capsules. Ça va être tout le temps la même chose. La variété, c'est toujours ce qui est le mieux pour tout le monde. Donc, juste pour vous donner un point de repas des différents types de tofu parce que même moi, j'y m'y perds, je vais essayer de vous mettre un lien ou en tout cas, peut-être à l'écran ou sinon, ça va être un lien pour un document externe avec les différents types de tofu puis la valeur nutritionnelle pour environ 100 grammes qui se trouve être une portion quand même relativement normale. Et vous allez pouvoir voir la quantité de protéines, la quantité de calcium, la quantité de fer, la quantité de gras éventuellement et tout ça. Vous allez vraiment pouvoir voir une vue détaillée des différents types de tofu parce que c'est pas facile mais juste rapidement comme ça, il faut savoir que le tofu qui va être pressé, le tofu qui va être plus sec et plus ferme va contenir beaucoup plus de protéines qu'un tofu soyeux, par exemple, qu'on va mettre dans nos déjeuners. Donc, c'est intéressant à savoir parce que, bon, dans notre déjeuner, si on remet une portion de tofu, éventuellement, on n'arrivera peut-être pas à nos besoins aussi facilement que si on veut mettre une petite portion dans notre repas. Donc, je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez accéder à cela. Donc, je voulais finir en vous mentionnant qu'il y a vraiment une tonne de tofu différents disponibles sur le marché. Comme j'ai mentionné, il y a des tofu soyeux, des tofu fermes et là, il y a une variété de déclinaisons de tofu soyeux fermes, extra fermes, soyeux, mous. En tout cas, il y a vraiment plein de sortes. Aussi, de plus en plus, il y a des tofu qui vont être marinés ou qui vont avoir des saveurs intégrées dans le tofu. Vous allez aussi pouvoir trouver des tofu qui vont être fumés et j'ai trouvé un tofu fumé à la Sri Ratcha. Ça a l'air vraiment cool. Donc, c'est certain que je vais le mettre dans une journée dans mon assiette éventuellement, en tout cas, dans les prochains mois ou prochaines semaines. Et vraiment, j'ai déjà goûté au tofu aussi, au tofu fumé. J'ai fait des petites croquettes donc vous allez pouvoir voir ça aussi si vous êtes intéressé d'aller voir les petites croquettes au tofu fumé parce que c'est vraiment pratique. Ça goûte déjà quelque chose donc on n'a pas besoin de faire mariner pendant des heures. Je voulais aussi rapidement faire une petite mention au tempeh parce que le tempeh, ça se trouve être... c'est pas du tofu mais c'est des haricots de soya qui vont être pressés et fermentés et j'ai fait plusieurs recettes avec cet aliment-là dont une espèce de bol de salade avec des tranches de tempeh grillées et j'ai aussi fait des tacos avec du tempeh émietté qui va être assaisonné avec de la salsa et mis dans un taco avec les garnitures normales d'un taco. Donc, ça passe inaperçu. C'est super bon. Aussi pour le tofu, c'est vraiment cool de le faire mariner. Donc ça, c'est un classique. Si vous le faites mariner, vraiment assurez-vous de le presser comme il faut pour sortir l'eau avant de le faire mariner avec soit un torchon propre. En fait, c'est ce que je vous recommande parce que souvent, j'utilise des papiers essus-tout et c'est pas vraiment écologique. Donc, un torchon propre, vous le pressez comme il faut. Ensuite, vous le coupez ou vous le défaisez en petits morceaux. Vous le mettez dans la marinade. Vous pouvez le laisser pendant des heures. Vous pouvez même le congeler dans la marinade et le décongeler ensuite et ça peut faire des bouchées super bonnes. Et sinon, vous pouvez le faire griller sur une plaque à cuisson recouverte d'un papier d'aluminium avec des légumes. Donc, ça fait un repas tout en un. C'est vraiment super rapide à faire. Éventuellement, je vais vous mettre la recette aussi pour une espèce justement de plat tout en un avec du tofu sur une plaque au four. Je pense que ça va être dans une journée dans mon assiette, si je me souviens bien. Et pour finir la capsule, je vais vous laisser des images de tofu assez originaux que j'ai trouvées dans mon épicerie chinoise. En fait, qui est quand même pas très loin de chez moi. On a fait une petite visite là-bas. On est allé chercher des tofu intéressants ou en tout cas, des produits généralement intéressants au niveau du point de vue indictionnel ou en tout cas intriguants. Et je vais vous faire une capsule à ce sujet-là. Donc, restez à l'affût si vous voulez voir la fameuse capsule sur mes achats à l'épicerie chinoise et mes tests. J'ai acheté des trucs assez louches. Donc, vous allez pouvoir voir. C'est super drôle comme capsule. Et il y a aussi d'autres tofus, donc d'autres alternatives de tofus qui vont être dans la capsule. Donc, j'espère que vous avez aimé la capsule. J'espère que vous allez arriver à faire ce défi-là. J'espère que ça va bien aussi avec les autres défis. Si vous n'avez pas vu les autres défis, ne gênez-vous pas. Allez voir la capsule aussi. Essayez d'intégrer tout ça ensemble. Si c'est trop compliqué, prenez votre temps. Il n'y a pas de presse. Vraiment, le but, c'est d'essayer d'intégrer le plus possible ces trucs-là dans notre vie de tous les jours et de ne pas nécessairement stresser par rapport à ça. Ce n'est pas la fin du monde. Si vous n'arrivez pas à tout faire tout de suite, vraiment, allez-y à votre rythme. Et un dernier petit point avant de terminer, c'est que je voulais vous inviter à partager des images de vos créations avec du tofu sur Instagram en mettant le hashtag Tofumantbon. Donc, c'est super simple. Partagez ça sur Instagram. On va pouvoir se donner de l'inspiration entre nous pour pouvoir intégrer cet aliment-là dans notre vie de tous les jours ou en tout cas, quelques fois par semaine. Donc, n'équitez-vous pas non plus. J'ai des capsules pour Noël de prévue. Donc, les prochains défis, ça va être en lien avec Noël, avec des inspirations recettes, des inspirations cadeaux. Et voilà, je vais avoir plein de choses à vous montrer. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bonne fin de journée. Bye bye!